Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech Nouveauté 2023. On continue le tour en Flandre occidentale. Je suis super heureux de revenir dans ce showroom. On est chez un de nos distributeurs depuis quelques années maintenant. Je vous avoue que j'ai un petit faible particulier, aussi bien pour le distributeur que pour le propriétaire de la distribution qui s'appelle Patrick. On est à Hauclid, près de Rousselard. C'est vraiment des endroits absolument magnifiques. Mais ce qu'il y a de magnifique à voir, c'est qu'il y a plein de nouveautés chez eux. Alors c'est, comment vous expliquer ce que je vais vous faire ici ? C'est un peu vous emmener dans un distributeur et des marques non distribuées chez lui qui sont satellitaires. C'est vraiment l'idée de, on vous sort de tout ce que vous avez toujours connu dans le monde de l'électroménager, en disant, un évier c'est en résine et c'est en inox. Et bien depuis des années, Patrick avec qui on a une relation professionnelle et une sympathie mutuelle, vous allez vous dire, ah mais il y a des choses comme ça qui existent, mais c'est génial. Oui, et donc c'est ça qu'on fait le déplacement, on fait plus de 160 km pour venir vous dire, mais ça, ça vaut la peine. Alors on en a déjà énormément dans le showroom. Vous allez voir sur le site, on a déjà beaucoup de choses de chez lui, mais on voulait encore aller un peu plus loin. En plus, ils m'ont mis un petit panneau d'accueil. Donc maintenant, on va commencer par quoi ? Par les Kava Vins. Et comme c'est un distributeur chez qui on achète beaucoup de Kava Vins, et qu'il y a beaucoup de choses au niveau solutions, encastrables, etc., il a rentré une marque de dingue. Bonjour Patrick d'abord. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous accueillir en fait, c'est nous qui faisons le déplacement. Alors, Patrick Vanqually, qui est un passionné en fait, tu ne travailles pas, tu es chez toi en pur plaisir. C'est ma passion. C'est une vraie passion. Mon métier, c'est ma passion. Ce n'est pas un métier, c'est mon hobby. C'est vraiment un hobby, voilà exactement. Je me retrouve beaucoup au niveau passion dans ce qui fait. Et donc, on va commencer par, le vin est devenu chez toi depuis des années, une spécialité, parce que tu as toutes les solutions de vin. Oui. Explique-nous un peu ce que tu proposes. On a cinq fabricants de Kava Vins. Deux fabricants viennent de France et d'autres viennent d'Italie. Italie. Alors, ce marque ici, c'est Expo Home. Qu'on a en magasin en plus. Oui, vous avez ça. Explique-nous un peu le concept. Ça, ils ont deux choses. Chez Expo Home, ils ont des Kava Vins vitrine, mais ça, c'est le Kava Vins mural. Alors, ça veut dire qu'on peut choisir le cadre, la couleur du cadre. Ici, on a choisi la couleur de champagne, bouteille Veuve Clicquot. Mais on peut choisir la couleur du cadre et aussi le panneau derrière. Maintenant, on voit ici quatre bouteilles, mais on peut avoir ça avec une bouteille plus loin, avec deux verres. Ou bien trois bouteilles, quatre bouteilles, cinq bouteilles avec deux verres. On est d'accord que ceci est une Kava Vins. C'est une Kava Vins. Une carte de service. Oui, celui-là, le service, oui, mais celui-là, ici, il va entre 12 degrés et 20 degrés. Alors, ça veut dire, c'est pour conservation et à boire le vin rouge. Si on veut refroidir le vin blanc, il faut aller sur l'autre modèle. On va aller voir ça tout de suite. Mais qu'on précise bien, la technologie de ce produit-là, c'est d'avoir réussi à créer une Kava Vins dans un espace si petit. Il faut mettre un compresseur, il faut mettre un circuit de froid, il faut un détendeur de gaz. C'est quand même une fameuse performance. Ils ont inventé un petit compresseur et ça, c'est génial. C'est génial. On va aller voir la petite présentation ici. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais regardez ce qu'on peut avoir. Quadrovino. Regardez ça. Voilà, ici. Leather. Leather. Leather touch. Leather touch et un cadre. En plus, la mesure est... C'est fait pour des verres de champagne et c'est vraiment froid. Ici, il va entre 6 degrés et entre 18 degrés si on veut un champagne ou un vin rouge. En fait, tu es en train de ramener en Belgique. Si les gens se disent, là, je verrais bien un beau tableau dans ma cuisine. Non, non, non. Mettez une Kava Vins. Oui, on voit que les gens ont mis ça dans leur living au lieu d'une peinture. On peut, si on aime le vin et on a une bouteille qu'on aime bien, on peut le proposer dans le living. Ou bien, si un notaire, on a acheté une maison, on signe le contrat et l'anglais. Ou dans la chambre à cocher. Oui, ça fait un tout petit peu de bruit quand même. C'est quand même un compresseur. On n'entend rien. Mais quand on dort, c'est... Par contre, on va aller montrer 2-3 autres nouveautés et aussi des spécificités au niveau hauteur et encastrement que tu as. Parce que tu as même une pièce réservée aux vagues. Oui, ça c'est le même fabricant, Expo Home. Ils ont des Kava Vins vitrine. Alors, ici on est sur une Kava Vins pose libre. Pose libre, mais on peut aussi avoir ça pour encastrer dans un meuble. Alors, ce modèle ici, la profondeur est 56 cm avec 120 bouteilles. On peut avoir ça aussi moins profond, 36 cm. C'est du vrai vent à acheter. C'est du vrai vent. Tu aurais pu acheter de fausses bouteilles. Non, ils sont remplis. Et voilà, on peut ouvrir ce modèle-là à deux côtés. Mais il est mis comme ça pour voir mieux les bouteilles. Ah oui, on a vraiment... Aussi à l'autre côté, mais on peut avoir ça aussi fermé au fond. Ici, est-ce que vous savez me dire le nombre de bouteilles qu'on peut mettre ici, plus ou moins dedans ? Celui-là, avec la profondeur de 56, c'est 120 bouteilles. Le modèle 36, profondeur, c'est 60 bouteilles. Quand même, la présentation est absolument magnifique aussi. C'est magnifique. C'est partout, des lettres, jusque de bas, jusqu'en haut. Ça, c'est vraiment... Et ça, c'est made in Italy tout ceci. Oui, à côté de Torino. Torino, oui. Très, très belle. Alors, on va maintenant voir une spécificité. Oui. C'est assez rare. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on va montrer ça. Patrick va nous expliquer. Pourquoi vous montrez ça ? Ça paraît très logique. Mais ce n'est pas si logique, en fait. Ce n'est pas si joli que... Logique, oui. Ici, le fabricant Avantage, c'est un fabricant français, il a créé un cavalin d'auteur de 1,5 m. Et ça correspond avec un four de 60 et un micro-ondes de 45. Et dans ce cas-ci, en plus, tu as poussé le boucheur, c'est que tu as mis en plus le cavalin que nous avons en chambre. Donc, un four de 60. Et un micro-ondes de 45. Ou un cavalin de 45. On crée ici un carré avec 1,5 m et deux températures ici, oui. Donc, on a vraiment la solution pour pouvoir mettre du vin absolument partout et dans l'intégration de la cuisine le plus propre possible, en fait. Ça, c'est vrai. Alors, blanc, entre 5 et 10 degrés. Ou rouge, entre 15 et 20 degrés. Le 12 degré qu'on peut aussi demander, c'est pour conserver le vin plus long. Oui. Jusqu'à 5 ans. Vraiment une conservation, une plus longue conservation. Tu vois également, alors ça, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est important de le préciser. Il y a eu quand même aussi une amélioration au niveau des caves sous-plans. Oui. Toutes les caves à vin sous-plans d'Avantages ont une poignée cachée. Alors, ici, on voit la marque du même fabricant Climadif. Là, le poignet est latéral. Mais chez Avantages, ils sont tous avec un poignet caché. Très joli. C'est comme presque une cave à vin, un push-poule. Oui. Où on n'a pas un poignet. Ici, on a un poignet, mais il est caché. L'avantage est qu'on évite les traces de doigts avec ça. Que le push-poule, on doit toujours toucher le verre. Oui, ça, c'est l'avantage. Et ça semble, esthétiquement, c'est très joli. C'est très bizarre. Ici, quelque chose d'assez particulier, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de fabricants qui proposent des caves à vin intégrés, grands. Il y a le plus connu qu'on connaît tous, qui commence par lit et qui termine par baire. On connaît tous qu'il y a beaucoup de dimensions. Par contre, effectivement, tu proposes une solution un peu moins chère quand même. Il faut être tout à fait honnête. Mais explique-nous un peu ceci. Celui-là, c'est 1,78 m. Et on a trois zones ici. On a, ici, entre 15 et 20 degrés pour le vin rouge. Au milieu, on a la vraie cave où on peut demander 12 degrés. Et en bas, on va jusqu'à 5 et 10 degrés. Donc, on a vraiment ici... Voilà, il y a vraiment le séparateur. Une cave qui n'a pas de séparateur, ce n'est pas une vraie multi-température. Non, il joue avec la loi physique. L'élément de froid se trouve en bas. Le plus froid, c'est en bas. L'air chaude monte. Et on va avoir une variation de température. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans une des vidéos qu'on a appelées, où on parlait d'ailleurs aussi d'un vintage, les caves polyvalentes. Polyvalentes, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas la vraie séparation. Si les gens disent, je veux vraiment une vraie séparation, vous êtes obligés d'avoir ce fameux bloc. D'où le fait que ça coûte un peu plus cher, parce que c'est des autres circuits de froid, c'est un thermostat supplémentaire. Vous avez trois circuits de froid plutôt qu'un... Et souvent deux compresseurs. Et souvent deux compresseurs dans ce cas-ci. Donc, effectivement, on est sur 1,78 m, 56 de large. Oui, c'est ça. Automatiquement avec une poignée pour le moment ? Pour le moment, parce que 1,78 m, c'est très grand, c'est avec une poignée. Et à partir de 1,22 m, celui qui est au côté là, il a push-pull aussi. Il a push-pull aussi. Magnifique. Donc, 1,22 m, donc on a... 1,22 m, 88 m, 60 m, tous ces modèles existent aussi en push-pull. Tout à fait. Donc, ça, c'est bien fait. Dans les nouveautés de ce distributeur, il y a une marque que nous représentons beaucoup au magasin, qui est une marque de sanitaire. Donc là, on change complètement de domaine. Et je vais vous montrer, parce qu'on en a déjà beaucoup d'exposés, on va parler de Foster. Vous allez la voir là. On va maintenant vers un évier qui pourrait vous surprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Après les caves à vin, on va nettoyer sa vaisselle. On va parler du gaz, mais c'est plus accessoire pour moi ceci. C'est très, très beau. Mais on va aussi parler des choses qui différencient énormément notre showroom à nous. Aussi bien ceci. Explique-nous d'abord la matière qui est ceci. Ça, c'est le PVD physique. Tous les fabricants parlent du PVD, mais ça, c'est du PVD physique. Il y a aussi le PVD esthétique. Ça, c'est une couche, une couverture qui ne va pas dans la masse. Ici, chez Foster, c'est un fabricant italien à Bricello, dans le nord d'Italie. Et eux, ils ont un concept où on fait trois couleurs, cuivre, doré et gunmetal, c'est l'inox noir. Où on va dans la masse pendant 12 heures, c'est fait dans un four, 12 heures et c'est vraiment fait dans la masse. Ça veut dire que si on a un griffe, on ne voit pas l'inox en dessous. Parce qu'on parle toujours d'un évier inox. Oui, on ajoute de l'inox. Et après, on ajoute une couleur cuivre, doré. On l'ajoute dans le composant de l'inox. Oui, c'est dans un four à vide pendant 12 heures, avec une pression pendant 12 heures, et ça va dans la masse. Ça veut dire que si on a un griffe, on voit toujours une couleur en dessous. Parce que ce qui pourrait différencier, c'est que vous avez des éviers comme ceci, qui vont peut-être, je donne un chiffre pour vous donner une image, 500 euros, qui serait un PVD esthétique, et une équivalence comme ça pourrait coûter jusqu'à deux fois et demie plus cher, parce qu'en fait, il est plein de masse. C'est un procédé de fabrication qui est beaucoup plus cher, mais on a ça maintenant depuis 4 ans et aucun retour. Il faut aussi faire attention avec de l'eau chaude. Vous avez le métigeur cooker. Si ça donne une température trop haute, avec un PVD esthétique, on peut avoir des problèmes que ça saute. Dans ceci, on est plein de masse. Là, c'est testé, il n'y a aucune... Les années de garantie sur Foster ? Ça, c'est 10 ans. 10 ans sur Foster. La plupart des autres fabricants, on est sur 5 ans. Oui. Voilà. Alors, là, vous l'avez dans la cuisine du showroom qui s'appelle John S. et également dans la Bill Evans. Alors, Patrick, je vous laisse expliquer ce qu'on appelle le piano di lavoro, donc vraiment un plan de travail dévié. Ici, c'est un dévié très pratique. Pourquoi ? On a 3 niveaux ici. Et je prends celui-là. J'irais même plus loin. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui. J'irais même sur 5 niveaux. Oui, parce qu'on peut utiliser ces grilles pour protéger le fond du évier. Maintenant, ici, on a plusieurs accessoires. On voit ici qu'on peut aussi utiliser d'autres choses. Des raves, etc. Des mandolins. C'est un accessoire qui se met dedans. Et pour nettoyer les salades, c'est très facile à utiliser. Maintenant, on a aussi... Je vais juste me permettre d'ajouter ceci. Ce genre d'évier, c'est de la soudure. Ce n'est pas une tôle emboutie. Il y a deux façons de fabriquer un évier. Donc, vous avez vraiment... C'est ce qu'on appelle des plonges, donc des éviers. On découpe ceci au laser et ils viennent souder. Un évier, déjà, qui a un certain prix, c'est une soudure. Là, vous avez une, deux, trois, quatre. Et aussi important, c'est l'épaisseur. Ils sont tous un millimètre. Un millimètre. Grande différence avec beaucoup de fabricants. Donc, c'est vraiment un art de venir créer ceci pour en fait créer un évier extrêmement pratique. Oui. Pratique aussi, parce que je pense que les gens vont reconnaître ça. Si on a des visites et tout n'est pas encore nettoyé, on peut vite couvrir, couvrir tout ça qui est en dessous, qui n'est pas encore nettoyé. Et voilà, on a créé en même temps un plan de travail supplémentaire. Alors, je vais même donner encore un argument en plus. Beaucoup de gens au magasin nous demandent, Patrick, des grandes cuves. Oui. OK. Le problème des grandes cuves, c'est quoi ? C'est que si vous voulez juste vous laver les mains, Oui. Vous en mettez partout. Oui. Et ça se voit. L'avantage de couvrir le fond, il est double. Un, vous nettoyez une casserole sans venir frapper dans le fond et vous savez même égoutter et ça coule dans le fond, ça ne touche pas le fond et aussi tout ce qui est les petites gouttelettes sont un peu cachées. Donc, ça évite d'abîmer le fond de l'évier ou de lui donner des petits coups, des petites griffes. Vous protégez et vous savez en même temps vous en servir des gouttoirs. Donc, vous mettez votre théière et vous refermez avec la plaque du dessus et on peut mettre un effet un peu scolapiat ici on a envie pour mettre égoutter les tétines de biberon, etc. Et de le passer sous l'égouttoir. En fait, on agrandit son plan de travail grâce à ça. C'est vrai. C'est un produit qui est très populaire surtout qu'on montre ce modèle-là. Et alors, on va montrer puisqu'on a montré rappelez-moi le nom de la couleur de celui-ci. Ça, c'est le cuivre. Cuivre, voilà. Une chose très importante. Cuivre d'inox et gunmetal. On a trois couleurs mais en chaque couleur on a trois variations. On a satiné, on a brossé et on a mat fumé. Donc, c'est vraiment une grande beauté ça. On va voir ça ici. Et donc, l'idée complète c'est de pouvoir en même temps puisqu'en fait, Foster, c'est pour ça que c'est aussi une nouveauté, en Belgique, Foster est un fabricant d'électroménageurs à l'Italie. Vous retrouvez des fours Foster, des tables de cuisson Foster, etc. qui sont peu connues en Belgique et donc, c'est des grands fabricants de gaz. Oui, surtout en Italie, ils n'ont pas... Toutes les maisons n'ont pas l'électricité assez pour avoir une table d'induction. Ils n'ont pas le nucléaire, ils partent en Italie. Ils ont beaucoup de gaz là, ils ont beaucoup de gaz en Italie et c'est pour ça que les tables de gaz sont très populaires en Italie. Donc, ça veut dire que dans les nouveautés, on pourrait allier un évier Gunmetal avec une table de cuisson gaz Gunmetal. Gunmetal. aussi en doré et en cuivre. Tout à fait. À mon avis, il y a plus de chances que les gens le demandent dans cette couleur-là. Oui, mais j'étais surpris même des grands architectes intérieurs haut de gamme. De plus en plus, le cuivre et le doré deviennent de plus en plus populaires. Surtout avec un plein travail blanc, avec une structure cuivre ou dorée, on veut une répétition d'une couleur. Tout à fait. Quand vous rentrez dans le showroom d'Assist2Enjoy, vous êtes accueilli par ces mastodontes, ces monstres. Patrick, dites-moi un peu, on est en face de quoi ? Je fais une correction, ce n'est pas un showroom, c'est un experience. Pardon ! C'est pour découvrir des choses uniques et différentes. Voilà, ça c'est FIABA, c'est un fabricant italien dans le nord d'Italie. Le fabricant a commencé en 2004 avec le froid professionnel. Donc c'est pour les particuliers, mais une technique et une finition professionnelle. Alors, ils ont mis la marque FIABA sur le marché en 2008 avec la technologie froid professionnelle, mais pour le consommateur qui vit vraiment le Ferrari, le Ferrari du froid, tout en inox, tout en inox, les cliètes en inox. Et aussi très important, c'est que les cliètes, on peut les changer millimètre par millimètre. Même chargé, voilà, vous pouvez le placer là. Et en plus, l'évopérateur, ça veut dire l'élément de froid, se trouve à côté. Ça veut dire que c'est un frigo pour la vie. Parce que beaucoup d'autres marques, ils ont l'évopérateur dans le fond, il n'est pas acceptable pour un technicien. Là, on sait le faire facilement. Ici, on peut toujours changer l'évopérateur. Mais donc c'est vraiment c'est un frigo qu'on achète une fois, qu'on peut en cas de problème peut-être 20 ans après réparer. Oui. Mais c'est une fois où on l'achète. Oui. Bon, on est d'accord qu'ici, on va être clair au niveau, on est sur des appareils très premiums. Donc quand on parlait de Ferrari, Lamborghini, etc. Ce sont des prix qu'on pourrait comparer avec une autre grande marque. C'est d'ailleurs le grand concurrent qui commence par Gag et qui termine par Eno. Donc c'est vraiment deux grands concurrents. C'est d'avoir une finition différente. Mais il y a quand même des petites choses qui sont différentes parce qu'on les compare mais ce n'est pas Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Par exemple. Surtout le Kava 20. Le Kava 20, on peut acheter des accessoires pour conserver le jambon et le fromage. On a des accessoires de jambon, même accessoires pour les cigares. Et dehors. On enlève les cléettes. Et toi, un grand parvateur, j'aime bien. Ah oui, voilà. On peut enlever les cléettes et on a un accessoire de jambon, par exemple. On est sur un appareil d'exception. Oui, c'est clair. Et alors, contrairement, et c'est ça qui est important parce que là, on a une grande composition et si Patrick a fait rentrer tout pour montrer dans l'Experience Center les différences, mais par exemple, contrairement à beaucoup d'autres marques, on sait customiser ces portes. Oui. On a des échantillons ici. C'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est tout nouveau. Alors, vous avez vu que les portes sont en inox ici, mais on a aussi le cuivre, le titanium. On a 12 différentes couleurs on peut choisir on peut choisir pour personnaliser dans un intérieur et en plus, les portes en inox ou même s'ils sont peintés, on peut aussi les couvrir avec les portes en bois comme votre cuisine. Cuisine. Ce sont des... Oh, c'est très, très beau ça. Voilà. Très, très beau ça. Donc oui, on est vraiment sur une customisation complète de son réfrigérateur. Avec plusieurs dimensions. Ici, c'est 90, c'est 60, mais le carvin existe aussi en 45, en 75, en 90, si on veut. On n'est pas en 45 là ? Ça, c'est 40. Ça, c'est 60. C'est 60. 60 et 45 existent aussi. Le congélateur aussi, tout en inox est aussi 60, mais ça existe aussi en 45. Et le frigo ici, c'est un 75, existe en 90 ou en 75 ou 45. Ça, c'est pour la gamme premium. Mais, ça, c'est une marque qu'on sait nous commander, mais il y a effectivement une marque, vous avez déjà vu une ou deux vidéos avec un lave-vaisselle à tiroir, avec des frigos. Ça, c'est une marque qui est vraiment en grande distribution chez nous depuis un certain nombre d'années. J'adore cette marque parce qu'elle est différente déjà des autres. On va aussi présenter, donc, on parlait effectivement des inox un peu noircis, gunmetal, poudre à fusil, pierre à fusil, etc. Donc là, on est sur ce fameux fabricant Fisher & Paykel néo-zélandais qui est au niveau de l'encastrement un rapprochement avec Amana parce que ce n'est pas les dimensions coréennes ou allemandes. On est sur un autre concept. On a deux dimensions. On a 79 lajeurs jusqu'à 1,72 m de hauteur et ça remplace les anciens Amana comme dimension. Celui-là, c'est 1,80 m. French door. Oui, c'est 90 lajeurs. Vous voyez, les finitions sont vraiment costauds. Si ça tombe, ce n'est pas cassé. On a aussi le Active Smart Technology, c'est le froid direct. Ça veut dire que l'humidité est complètement réglée d'une autre façon pas comparable avec les marques européennes. Pour comparer l'Active Smart, c'est une chambre froide. Ça veut dire que si vous avez plus de chaleur, donc vous entrez plus de frais de frais de nourriture chaude du magasin, plus en haut à gauche, il va détecter l'endroit Active Smart. C'est un appareil qui est plus intelligent au niveau de la réfrigération. Aussi, vous avez un distributeur dans le bas et en fait, le distributeur d'eau est beaucoup plus discret. Oui. C'est un distributeur d'eau où il n'y a pas un réservoir ici. Chez beaucoup de marques, on doit remplir un réservoir. On le raccorde en anglais, ceci. C'est accroché avec de l'eau et le tuyau vient de là. Ça, c'est vraiment protégé avec une protection et l'eau vient par la charnière. Aussi, on ne perd pas de l'espace. On ne perd pas de l'espace dedans. Chose à montrer, donc ça, c'est un appareil que nous, on a pratiquement toujours au magasin, en showroom. On va quand même montrer parce qu'il y a des dimensions particulières là-bas. Celui-là, qui existe aussi en gunmetal, ça, c'est l'exécution. C'est un peu plus petit. Il est plus petit. Un mètre septante... Un mètre septante-deux et septante-neuf largeur. Ça, c'est inox. C'est inox et l'inox est vraiment très épaissé. Il est tout droit et même finition, si ça tombe, ce n'est pas cassé. Mais on est plus profond, ici. Il est plus profond. Un peu plus profond que l'autre. Oui, oui. Et ActiveSmart Technology, même si ça lève chaque matin à sept heures, il ajoute de froid avant que vous ouvrez le frigo. Alors, c'est ça qui est important aussi dans ceci, c'est que Fisher & Paykel, nous, on connaît des marques, évidemment, on peut les citer. On peut citer Beko, marque turc. On peut citer Samsung, coréen, etc. avec LG. On peut citer des marques comme Bosch Siemens qui font des frigos américains et des marques allemandes. Fisher & Paykel est numéro un sur le continent, tout ce qui est Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, c'est une grosse marque. Ce n'est pas... Il faut savoir que nous, on a beaucoup de gens qui sont partis au Canada qui reviennent et qui nous disent je voudrais vous commander un Fisher & Paykel parce que je l'ai vu chez ma fille qui habite là-bas. Il faut savoir que nous, en Europe, on est un peu des fois fermés à ceci. Mais quand vous découvrez ce genre de choses, vous vous dites mais c'est génial et c'est une autre façon de penser. Maintenant, Fisher & Paykel, il va plus loin. La vaisselle-t-il, oui. Et aussi des frigos. Et aussi des frigos. C'est parti. Encastrables. Une des raisons pour laquelle il y a des années de cela, on a commencé à travailler ensemble, c'est qu'on avait beaucoup de demandes pour des frigos américains encastrés. Alors, je précise, quand ils sont glissés dans la cuisine, ce n'est pas encastré. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de mettre des portes en bois et de dissimuler le frigo. Et Fisher, que tu me vends, permet de faire ceci. Donc, on a une porte en bois et un frigo américain derrière. Il y a deux exécutions. Un frigo incastrable, recouvrable, avec une machine à glaçons qui se trouve entre le frigo et le congélateur. De nouveau, on ne perd pas de l'espace dans le frigo ou le congélateur. Alors, les glaçons tombent dans ce bac ici. Oui. et on a aussi un modèle sans la machine à glaçons. Et donc, on peut intégrer ceci. Alors, ce sont des dimensions particulières. C'est important à savoir. Mais à l'heure actuelle sur le marché, ce n'est pas si facile que ça à trouver. C'est pour ça. Mais il y a encore autre chose là-bas qui est très intéressante et qui est en fait une des raisons du succès en fait de Fischer. On l'a déjà montré, on a déjà fait une vidéo rien que sur ça nous en magasin. Le double tiroir. On adore ce produit. Double et simple. Ça, c'est simple. Dans beaucoup de cas, par exemple, à la côte, des petits appartements de personnes, ça, c'est six couverts. La vaisselle classique, c'est douze couverts. Ça, c'est une solution aussi ergonomique. Si les gens ont mal au dos, c'est pour charger et décharger. Et facile d'entretien aussi. Oui, c'est tout en PVC en intérieur. Mais il y a aussi une exécution avec une cuve toute en inox. C'est assez nouveau depuis quelques temps. Et donc, il y a un seul tiroir et donc en dessous, on a un tiroir normal. Oui, on a un tiroir normal. On a quelque chose de vraiment complètement complet. Donc, le lave-vaisselle à tiroir prend de l'ampleur. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'on a un autre double tiroir qui est écouté. Allons le voir parce que là-bas, il y aura... Parce que le tiroir, ce n'est pas fini. On peut avoir maintenant le frigo dans le tiroir. Alors, ce n'est pas nouveau parce que déjà à l'époque, quand j'étais tout jeune, j'avais 18-19 ans, KitchenAid et Boknet avait tenté de l'apporter parce qu'il faut savoir que Whirlpool qui était le groupe est un groupe américain. Donc, les frigos en tiroir aux Etats-Unis, c'est plus répandu. Donc, ils avaient tenté le coup. Ils se sont pris un four mais niveau poids lourd. Maintenant, je pense que Fischer essaye. Je ne sais pas si ça marchera. Mais au moins, le présenter, c'est déjà... Images très bien. S'amuser. Je vous explique. Ici, un appareil qu'on a en magasin, on en a déjà parlé, mais petite mise à jour, porte gunmetal, on sait les avoir en inox, on sait les avoir recouvrables également avec des portes en bois de la cuisine. Encastrement traditionnel comme à la WSM normale. Une seule arrivée d'eau, une seule évacuation, mais deux températures et deux cycles différents si on en a envie. Ça évite que le verre devienne blanc parce que souvent, on peut avoir des verres qui deviennent blancs. Pourquoi ? Parce que les gens, ils voient que les casseroles et les assiettes sont sales. Ils demandent une température trop haute et les verres ne vont pas ça. Et les ports de verre s'ouvrent et de toute façon, le détergent peut entrer dedans. Et ça refroidit et après quelques temps, ça donne un verre blanc. Ici, avec deux tiroirs séparés, on peut faire le lavage des verres basse température et haute température pour les casseroles. Et après ceci, nous allons terminer cette séquence nouveauté qui est hyper complète, c'est une des plus complètes que j'ai fait par ce fameux frigo-tiroir. Le tiroir multifroid. Ah, explique-moi un petit peu. Multifroid. Alors, ça, on explique aux gens que c'est un élément de froid supplémentaire à côté de votre frigo ou votre congélateur ou votre vrai cavavin. Parce qu'ici, on a plusieurs possibilités. On a le frigo, le congélateur. Voilà, ici, on a le congélateur, on a vite... Ah oui, peu de congélateur. On a cinq possibilités ici. Le congélateur, vite refroidir, le frigo, le sérozone pour les légumes et les fruits et le cavavin. Ah oui, même les bouteilles de boue on pourrait mettre. Oui, oui. Alors, selon le besoin... Ah, ça, je ne savais pas ça. Oui, selon les besoins. Par exemple, le samedi soir, on a des gens qui sont invités. On peut prendre les bouteilles du cavavin et les changer au cavavin. On est ici sur un produit qui fait 90 de large. 90 de large. Une hauteur de 64. Oui. Donc, c'est une hauteur un peu hors standard. Donc, il faut un peu avoir une construction un petit peu sur mesure pour ça. Oui, c'est ça. Mais par contre, la largeur, ça, ce n'est pas grave. C'est juste une sur mesure au niveau de la hauteur. Et c'est vrai que c'est assez pratique. de ce genre-ci. C'est aussi beaucoup utilisé dans les pool houses ou à côté d'une cuisine au verre avec le bar, avec les jeans, les boissons. En dessous, c'est la technique. Non, ça, c'est... Non, ça, c'est... Un tiroir. On peut avoir... Un tiroir. Mais il y a quand même la technique ici du... Comment ? Il y a quand même le compresseur qui est ici. Oui, oui. Le compresseur est là. OK. Donc, c'est-à-dire que même si on a un petit souci, c'est ça qui est bien de le montrer. On sait commenter ceci et accéder à... Accès en avant, oui. Très facile pour un technicien pour avoir accès. Oui, donc, vous savez que même des fois, un frigo intégré, il faut l'enlever ici. Il faut l'enlever de son armoire. Là, on peut y accéder directement. Oui. Donc, ça, c'est assez bien fait. Clac et c'est remis c'est magnétique. C'est génial. Dans la gamme des HOT, effectivement, Patrick, également ceci. Donc, cette superbe HOT que tu montrais ici, la fameuse HOT CLAD, donc un plafonnier recyclable. Sky. C'est le Sky. Sky, oui. On peut changer la lumière. Donc, lumière froide, dimable. Oui, fraude, chaude ou on peut... C'est dimable aussi. Dimable. On est uniquement sur une couleur noire ou on sait l'avoir en blanc également ? En blanc, en inox et en noir. Fabricant italien, ceci. Fabricant italien, c'est un fabricant qui fait seulement des HOT. Ils sont spécialisés en HOT. C'est comparable avec une grande marque en Belgique, mais... On connaît bien aussi, mais voilà. C'est une autre solution, un autre design, un petit peu. C'est un autre design. Maintenant, ceci, ce qui est derrière toi est très particulière. Oui. Parce que ça, c'est un... Alors, elle possède un accessoire dont je parle beaucoup sur la chaîne. qui est ce fameux plasma. Oui. Voilà. Et là, ici, une particularité, ce qui est unique. C'est unique. On a intégré le filtre plasma immédiatement dans les HOT. Donc, c'est un plasma mail ou un plasma norme, ceci ? Ça, c'est plasma mail. Plasma mail. Donc, c'est le vrai produit hollandais. Oui. Alors, ici, normalement, ça, c'est couvrir avec un couvercle et le air mauvais, le mauvais air... L'air ici rentre dedans. Rentre dedans. Il tue... C'est comme ceci que ça va quand même. Oui, oui, OK. Excusez-moi. Oui, c'est comme ça. Et il a trois filtres. Un pré-filtre, un système plasma, ça tue des bactères et des virus. C'est utilisé dans des avions depuis Covid. Le plasma mail d'un cœur cyclonique a une grande utilité. C'est qu'il sert, en fait, à séparer les ions négatifs des ions positifs, ce qui améliore de la filtration car il divise la graisse. On va vulgariser. C'est un purificateur d'air. Tout à fait. Il change les ions négatifs en positifs. Et il ne se sature jamais, donc ça ne se remplace jamais, contrairement au filtre à chabot actif parce que le filtre à chabot actif traditionnel prend toute la graisse d'un coup. Vous imaginez qu'il se prend tout d'un coup. Le plasma mail divise la graisse en trois étapes différentes, en trois parties particules différentes, le pré-filtre, etc., le cœur cyclonique et le catalysateur. Et grâce à ça, ça permet de lui avoir un filtre qui dure tout le long de la vie de la hôte qui ne se change jamais. Et facile à installer. On n'a plus et aussi très ergonomique parce que l'air de l'espace ne sort pas à l'extérieur. On sauve beaucoup d'énergie aussi. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo nouveauté. Alors là, c'est une des vidéos les plus complètes que j'ai fait depuis longtemps, tellement c'est vaste. Prenez le temps de mettre un timecode pour que vous puissiez vous y retrouver. Merci beaucoup, Patrick. C'est avec plaisir. De nous avoir accueillis et honnêtement, de partager cette passion qu'on a parce qu'on n'a pas affaire à un fournisseur, on n'a pas affaire à un vendeur, on a affaire à un échange de passionnés et on s'amuse bien en fait. C'est vrai. Merci beaucoup pour votre visite. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez évidemment des commentaires, Instagram, Facebook, vous connaissez nos réseaux sociaux, il y a également TikTok, il y a également le podcast. Enfin, vous avez compris qu'on essaye d'être un maximum de vous donner, un maximum de trucs et astuces. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.